Bonjour à tous, je suis le commissaire Boulard. C'est moi qui suis en charge de l'enquête concernant l'irrégularité sur l'épreuve d'immunité. Alors inutile de vous rappeler à toutes et tous que cette épreuve a entraîné l'élimination d'un candidat. On parle donc de faits très graves. Et aujourd'hui, à ce stade de l'enquête, de deux choses l'une. Soit il s'agit d'une simple erreur, et dans ce cas-là, la production devra s'acquitter d'une amende forfaitaire et réintégrer le candidat éliminé. Mais soit, et c'est là ma plus grande crainte, il s'agit d'un acte malveillant avec la complicité de Denis Brognard. Il connaît parfaitement les règles et il a laissé faire. Et dans ce cas-là, nous avons tout un éventail de sanctions qui vont du simple rappel à l'ordre en passant par la prison ferme jusqu'à l'obligation d'écouter Affidateur Nord. Mais nous n'en sommes pas là, nous n'en sommes pas là. Et je vous propose, pour que vous puissiez vous faire votre propre avis, de visionner la vidéo qui prouve ce que j'avance, qui prouve la fraude générique. Mesdames et messieurs, bonjour ! Salut à tous, on commence avec une grande nouvelle. Mon spectacle revient pour trois dates exceptionnelles à Paris. Donc si vous êtes dans le coin, venez me voir sur scène, ça me fera très plaisir. Ce sera donc au Théâtre Beau-Saint-Martin, notez bien les dates. Dimanche 20 octobre 17h30, dimanche 24 novembre 20h15 et dimanche 15 décembre à 17h30. Je vous mets évidemment le lien de réservation dans la description et profitez-en car les premières places sont en promo. Sinon, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, prenez le temps de vous abonner à la chaîne pour m'aider à franchir les 30 000. Et ces gens-là, on en parle ? C'est pas magnifique ces membres ? Ces tipeurs ? Ces gens qui font des dons de soutien ? Mais merci ! Et si vous aussi vous souhaitez en faire partie et m'aider à vivre de mon travail, vous pouvez devenir membre de la chaîne YouTube en cliquant sur le lien en description. Grâce à ça, vous aurez accès à toutes mes vidéos en avant-première. Ou bien vous pouvez également m'aider en me laissant un petit quelque chose sur Tipeee en cliquant juste ici. D'avance, merci à tous et très bonne vidéo ! Je t'avoue que te connaître pendant deux jours, ça m'a bien fait chier d'écrire ton nom parce que dans la vie, moi je m'entoure de gens comme toi. On entend deux gens qui sont droits, qui bossent, qui ont des principes, qui ont des... Et j'ai un petit plan B, si j'ai pas de collier, il faudra absolument que j'arrive à convaincre certains des aventuriers à voter contre Frédéric. Ce matin, chez les Pitogos, c'est de nouveau Gustin qui est en souffrance. Bichette ! Je t'ai fait mal ! Ce matin, c'est un peu plus dur. That's what he said, right ? Ceux qui trouvent le plus de denrées, ce sont les singes. Ah, c'est passionnant. C'est drôle, c'est qu'on est proche dans les deux sens du terme. Ils sont à côté de nous, puis en fait, on est pareil qu'eux. Oh, formidable ! Ils sont dans les arbres, ils sont posés à côté, en train de grignoter les trucs. C'est eux qui nous regardaient. C'est exactement pareil. C'est fabuleux ! Ils sont dans la jungle, ils essayent de survivre, on les voit manger des fruits, nous on mange des fruits à côté d'eux, c'est excellent. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? J'ai très envie d'avoir mon mari et mon fils au téléphone, donc ouais. J'ai un mental classique. Mélissa, vous n'avez jamais vu une d*** aussi grande ? Jamais. Papatte de fille, vous avez envie de leur dire quoi ? Je voulais pas pleurer. Et Cassandre. Retournez-le. Ouvrez. Non, mais c'est... Non ! Non ! Mais j'y vais, non ! Mais s'il te plaît, non ! Arrête ! Estampe ! Une fois par toutes ! On sait que t'on es capable ! On sait que tu sors d'ailleurs ! On sait déjà que le samedi, le samedi, tu nous allons nous donner ! Laissez vivre les chanses rizaines ! Huitième boule noire, c'est un record. Léo ! Go ! Ça gâte ! C'est panqué pour Inès. Et la première femme à s'élancer, c'est Sophia. Je suis coach sportif. Mais c'est pas possible ! Mais aidez-moi tes joueurs ! Moi, je suis une ancienne gymnaste de haut niveau. Jusqu'aux Jeux Olympiques. En tant que remplaçant. C'est possible ! Tu peux le faire ! Tu peux le faire ! Tu peux le faire ! Tu veux ! Non, c'est... Qu'est-ce qu'il y a ? C'est une blague ! La prise d'élan de la victoire ! Oh là là, ouais ! Ouais, ça se fait pas ! La victoire pour les Rouges ! Tant qu'on annonçait pas que les Rouges avaient gagné, j'y croyais, parce que tout est possible ! Sophia, je vous sens très éprouvée. C'est vrai que vous avez tenté deux fois et que deux fois vous avez manqué la poterie. Ah, enculé ! Bingo ! Là, c'est l'enjeu... En fait, je pense à ma fille qui attendait l'appel et ça me fait du mal. Allô ? Maman, il a pas là ! Oh non ! Les téléphones, ouais, il plaît ! Est-ce que vous pensez que c'est peut-être ça aussi qui a perturbé ? Il y a une part de ça, je pense. Aujourd'hui, apparemment, c'est donc la journée mondiale de l'excuse de merde. Ce soir, on regardera un peu plus longtemps la lune et les étoiles et ça suffira pour parler à nos proches, comme tous les jours. C'est vraiment beau, ce qu'il dit. Beau et terrible à la fois, d'ailleurs. Ce sont des jaunes désespérés qui rentrent sur leur camp. Là, le feu, il est en train de s'éteindre. Est-ce que ce sont des incompétents ? Je le dis pas souvent, mais là, j'assume le fait que c'est à cause de moi qu'on est perdus. Oui, exactement, madame. On n'apprend rien. On perd une fois, c'est pas grave. On perd deux fois, c'est pas grave. Là, ça fait quatre fois. Il y a forcément quelque chose qui déconne. Vous êtes nuls. Aujourd'hui, ça m'a déclenché une colère, un côté sombre en moi, là. Bonjour, ma gamine, là, ça, ça m'échappe. Là, maintenant, je ne vais rien lâcher. Tu vois, s'il faut rayer le sable avec mes dents, s'il faut labourer ce putain de gil avec mes doigts, eh bien, je le ferai. J'ai mal. On va peut-être passer à la suite, Michel. J'ai mal. Oh, non, comme ça, à moi. Ben, si, on me lâche. Pourquoi tu me les lances dessus ? Il est très gentil, Denis. Les enfants sont merveilleux. Il est gentil, Denis. Le lave-vaisselle, il est en panne. OK, c'est bien beau. Je suis content de le savoir. Tu me manques ? Pour l'instant, ça n'est pas réciproque. Allô, ça va ? Eh, Cassandre, ça va ? Alors, comment ça se passe, les épreuves ? Ouais, ciao, Gustin. Ça va ? Bonjour, ça va ? Ah, vous êtes là ? La chasse ! Ça va ? Allô ? Tu vois, bien ? Allô, Gustin. Allô, il n'y a personne au bout du fil. Allez, putain. Comment tu vas ? Fort, on te voit toute notre positivité. Tu vas parler, oui ! Mémé, il faudra que tu t'occupes bien de moi quand je rentre. Après l'énorme tablette de chocolat avalée, regagne leur camp l'estomac un peu lourd. Comment ils font les autres pour être bien ? Je ne sais pas. Je n'ai même pas fini mon morceau, j'ai envie de venir. Commence par faire caca. Faire caca aide à évacuer les intestins. On pousse vers le bas, tout est en ordre. Bonne nuit les rouges. Bonne nuit les rouges. Mais rien que de se poser et de mastiquer un petit peu, ça fait toujours du bien. Gros dégueulasse. Gros dégueulasse. Évadez-vous pour gagner la liberté des vôtres. Gagnez la liberté des vôtres. Je suis en bout du rouleau. Cassandre. Retournez-le. Ouvrez. Cassandre, vous évitez une neuvième boule noire. Voilà, nous avons un peu le sentiment d'être venu pour rien. C'est une chasse à l'homme. Les meutes doivent rattraper le fugitif. Oui, le ménet. Tricelle ! Charlotte est traînée. Je m'en fais. Ah, tu sais ! Alors, on revoit le magnifique plongeant d'Hugo. Et là, effectivement, il semble toucher le cul-cul de Thibaut avec un doigt. Juste un doigt. Donc, là, c'est clair. À mon avis, les arbitres vont donner la touche. Voilà, touche validée pour les rouges. Et c'est terrible quand on se rappelle que le drapeau rouge n'avait pas été sorti et que la meute n'aurait donc pas dû s'élancer. La victoire pour les rouges ! C'est une honte ! C'est scandaleux ! On n'a rien à leur envier sur le plan physique. Alors, pourquoi 5-0 sur les 5 dernières épreuves ? J'ai pas l'impression que l'équipe donne tout ce qu'elle a. Ou alors, tout ce qu'elle a, c'est nul. Tout cette épreuve, c'est senti. Tout le monde dit que c'est pas un rapport avec le physique. Jacques, t'as le... T'as... Là. Et puis, on dit aussi, la plupart, qu'on donne tout. Jacques, s'il te plaît ! Là, c'est dégueulasse ! Si c'est pas une histoire de physique ni de mental, ben, c'est qu'on est moins bon. Ici, là. Là, dans cette zone. Euh, y'a rien à dire, en fait. On perd parce qu'on est nul. Non, mais les jaunes, arrêtez de vous flageller comme ça. Vous n'êtes pas nul, vous manquez juste peut-être un peu d'énergie. Et ça tombe bien, parce que chez Cure, ils font des compléments alimentaires qui te permettent de combler tes déficiences en énergie et vitamines. Cure, c'est une gamme complète de compléments alimentaires qui te permettent de répondre à tous tes besoins. Alors, si tu veux juste prendre soin de toi, tu peux dès à présent essayer et commencer ta cure. Et grâce à mon code promo, tu bénéficieras de 20% de réduction sur toutes tes commandes. Elle est pas belle, la vie ? Vous comptez pas sur moi de maintenant, là, jusqu'à ce soir, conseil, j'allais me chercher un colis, je vous dis la vérité. I feel something on me. Comptez sur toi pour les bigornos. On pourrait presque augmenter. C'est mort. Mais en fait, pourquoi c'est toi qui a le dernier mot sur la boucle ? Parce que si c'était toi, on serait déjà en disette. On aurait plus de riz, là, mec. On serait en train de crever la dalle. Tu sais que quand t'es une équipe, il faut écouter les faibles en premier et aider les faibles. Mais il y a tout le monde qui se sent bien. T'es le seul faible, mec. Bah, justement. Dis pas qu'on fasse zéro effort, parce que si tu veux qu'on fasse zéro effort, dans ce cas-là, on va pas chercher les coquillages, on va pas chercher les cœurs de palmires. Et on met encore moins de riz. Ok ? Tu dors, tu fais tout ce que tu veux. Mais non, je baisse pas d'un ton. Les problèmes ! Je crois pas que tu te rends compte. En fait, t'es le seul faible. Ça n'a rien de grave. De rajouter du riz, c'était pour rigoler au début. Je voulais pas en arriver. Toi, de ton côté, ce que tu vas faire, écoute bien ce que je te dis. Tu vas fermer ta gueule jusqu'à décembre prochain. Tu sais que lui, il rigole pas avec ça. Il te présente pas avec la bouffe, avec Jus, ok ? Ça réagisse des intons, comme ça, je vois, un peu, ok ? Arrête de prendre les jambes de haut et arrête de dire qu'on fait rien pour toi avec Jus. En fait, juste ça. Moi, je prends les jambes de haut. Oui, là, tu prends... Tu peux te garder, ça va ? Je pense qu'on s'est pas tous préparés de la même manière, ni mentalement, ni physiquement. Faire de la gonflette avant Koh-Lanta, ça a jamais trop servi. Absence totale de respect. Ça faisait chaud en vote. Qui est le showy 8, man ? C'est showy 8 ? Moi, c'est plus showy 8. T'as 108 ? Bonjour, la solidarité ! Ça met combien, là, Sarah ? Pour moi, ce soir, c'est Fred qui doit sortir. Après toutes ces tensions chez les rouges, rien de tel pour se détendre qu'un petit instant ASMR. Ça, elle, elle nous met en garde contre Fred. Après, je pense qu'elle a pas tort. Enfin, Frédéric, moi, je m'en mets vite depuis le premier jour. Je sais très bien qu'il est très stratège et puis nous l'a déjà fait à l'enfer. Zen. Et toi, t'es sûre de Sophia et de Charlotte ? A 10 000. A 10 000 ? Ah oui ! Putain, le conseil de ce soir, ça va être la bataille navale, tu sais. Donc, si franchement, elle marche ce soir, je pense qu'on pourrait dire que je suis au même niveau que lui, niveau stratégie. Je pense, je pense. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'être à la hauteur que vous imaginiez avant d'arriver ? J'ai pas encore trouvé l'harmonie avec toute l'équipe pour pouvoir m'exprimer et donner mon maximum. Ça fait 16 jours, quand même. Frédéric. Si franchement, elle marche ce soir, je pense qu'on pourrait dire que je suis au même niveau que lui, niveau stratégie. Mélissa. 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 Ah, il y a tout le monde qui a volé contre moi, là ? Je pense, je pense. Mélissa. Ok. Allez, ciao. Tu peux y aller, Denis ? Seconde. Qui a voté contre moi, s'il vous plaît ? T'es sûre de Sophia et le charote ? A du mille. A du mille ? Ah oui. Bah, les filles, pourquoi ? Je peux savoir ? Par rapport à ta stratégie, ça m'a bloqué. Bloqué. Ok, pourquoi tu me l'as pas dit sur le fait accompli et que t'attends le conseil pour régler tes comptes ? Est-ce que t'as trouvé que c'était malhonnête de ma part ? Est-ce que tu trouves que je l'ai mal emmené ? Que c'était vicieux et sournois ? Oui. Je voulais voter contre Frédéric parce que Frédéric, j'ai suivi sa saison de très près, est un grand stratège. Je pense qu'aux ambassadeurs, sans hésitation, tu sacrifieras un jaune. Voilà, il n'y a rien contre toi, Frédéric, tu le sais que t'es un grand stratège. Hop ! T'es pas réputé pour quelqu'un de loyal, vrai ou faux ? Alors, qui est-ce que j'ai trahi de ma précédente aventure ? Est-ce que j'ai voté une seule fois contre un des gars de mon alliance ? Oui ou non ? J'ai suivi de très près son Koh-Lanta. Je l'ai suivi de très près sa saison. J'ai suivi sa saison de très près. Oui ou non ? Je sais pas. Est-ce que tu t'es pas engagé vis-à-vis d'un homme à un moment donné ? Est-ce que t'as pas donné ta parole ? Bien sûr, mais c'était le choix final. Voilà, et tu l'as pas tenu ? Tu m'as même dit, de ta propre bouche, j'aurais fait la même chose. Exactement. Enfin, tu m'as quand même confirmé qu'au deuxième jour, effectivement, Frédéric avait fait une stratégie contre toi. Vrai ou faux ? Oui, tout à fait, mais je lui ai dit... Pour moi, ça me fait bien rire, les gens qui sont d'accord devant et qui sont pas d'accord à rire. Est-ce que je peux continuer à parler ou pas ? Voilà, c'est tout pour cette semaine. Vous me mettez dans les commentaires le ou les passages que vous avez préférés. Je vous dis donc à très vite sur la chaîne. Et quant à moi, je vous laisse, puisque je vais retourner enquêter sur cette épreuve d'immunité. Là, c'est pas possible, ce drapeau, il était pas sorti. Je suis désolé, mais...